Alors ça va ? Aujourd'hui c'est 4 hein ? C'est les 4 c'est ça ? Que Dieu vous bénisse. C'est une rencontre où chacun prend des rendez-vous. C'est des choses que j'arrive à immortaliser parce que c'est important pour moi. Ça laisse les pressabilités. J'arrive à immortaliser ça parce que c'est important. C'est pas un filmeur. Parce que l'image ne l'intéresse pas. L'image c'est avec l'écran. Tu peux marcher comme ça avec un cadreur. C'est-à-dire moi qui parle à la même base. C'est ce qui doit t'intéresser, pas le sol. Voilà donc chacun est venu de lui-même. C'est pas ça ? Répondez ! Amen ! Vous êtes venu de vous-même. On vous a pas forcé hein ? On vous a pas forcé, vous êtes venu de vous-même. Non, on est... Non mais c'est pas... Ici on file parce que c'est important. Voilà c'est important quand on file parce que je suis en train de parler. Vous n'êtes pas en train de parler de vos problèmes privés. Donc celui qui ne veut pas, pendant que je suis en train de parler, qui ne veut pas qu'on se file, qui dégarde. Et qui me parle parce qu'il faut que je laisse les tasses dans ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de vous dire de maintenant, pendant qu'on est en train de filmer, de dire vos problèmes privés. Donc je suis en train de parler et moi je file ma rencontre parce que c'est même important d'immortaliser ça. Sinon je ne vous demande pas de venir parler, de dire vos problèmes privés. Les problèmes privés ça se rèvent dans un couloir, dans un bureau où on aura l'occasion de... Tous les samedis, pour ceux qui sont habitués ici, ils le savent très bien confier. Vous comprenez ? Parce que moi je prends quand même la peine d'enseigner, quand même la peine de parler, en bon toute chose. Voilà donc voici le truc ici. Donc on vous a pas forcé hein, vous êtes venu de vous-même, d'accord ? Alors ici, vous venez juste pour quelque chose. Voilà, c'est une église, voilà c'est une église, un centre, une rencontre de prière, c'est une association culturelle, mais qui est dans les normes. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas des choses... C'est-à-dire qu'on est légalement connus par la juridiction française. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses comme ça. Voilà. Et c'est vous-même qui êtes venu de vous-même nous contacter, n'est-ce pas ? Parce que vous avez des soucis, c'est ça ? Amen. C'est ça non ? Amen. Comme l'homme là, il est deux façons, tout ça, vous êtes venu de vous-même. Et nous serons toujours prêts à vous aider par la grâce de Dieu, prier pour vous, vous soutenir. Alors, je veux d'abord vous expliquer le principe. Parce qu'à partir du principe, vous allez comprendre déjà beaucoup de choses. Le principe, c'est que vous vous lévez, vous constatez qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on appelle un homme de Dieu, que je suis. Voilà. Voilà. Parce que c'est ça que vous envoyez ici. Vous n'êtes pas venu assister à un match de football, vous n'êtes pas venu assister à un truc de théâtre, vous n'êtes pas venu assister à une manifestation de danse. Vous êtes venu pour quelque chose qui vous a déplacé jusqu'à ici. C'est pas ça ? Voilà. Donc, j'ai une raison que vous voyez ici. Et le principe ici, c'est la spiritualité. Donc, ça veut dire que nous, on ne vous impose rien. On ne vous impose rien. C'est vous qui êtes convaincus et qui venez. C'est ça ? Amen. Répondez. Amen. Parce que Amen, je ne comprends pas ça. Amen. Amen. Amen, oui, c'est petit, petit, petit. Donc, on ne vous impose rien. C'est vous qui cherchez à nous rencontrer, qui avez besoin, n'est-ce pas, de notre assistance et, n'est-ce pas, de notre aide. C'est pas ça ? Amen. C'est pas ça ? Amen. Alors, nous, nous sommes ouverts. Vous constatez qu'on nous a donné rendez-vous, on a respecté. Le rendez-vous a été bel et bien respecté. Donc, mais voici pour d'autres personnes, c'est la première fois que vous me découvrez physiquement. C'est la première fois pour d'autres personnes, vous me découvrez physiquement. D'accord ? Alors, il y a des principes. Il faut qu'on explique. Alors, il faut vous dire, on est dans un domaine purement religieux. N'est-ce pas ? Qui est dans la spiritualité. Donc, il faut que j'explique les choses pour que vous compreniez. C'est ça, non ? Amen. On a besoin d'expliquer toutes choses. Sur cela que c'est important de chercher votre avis. Celui qui n'est pas convaincu, on ne le force pas. Il n'est pas obligé d'être là. Vous comprenez ? Parce qu'on ne le force pas. Amateur de religion, on ne force personne. J'ai toujours dit, la croyance, on n'oblige pas quelqu'un de croire. La croyance, c'est une question de conviction. Quand quelqu'un veut imposer un Dieu ou une religion, c'est qu'il a un souci. Parce que le Dieu que nous prions, il est capable de te convaincre. Il est capable de dire, voici où je suis. Il est capable d'attirer les gens. Quand les gens disent que nous, au nom de Dieu, il faut qu'on amène les gens dans une religion. Mais déjà, c'est un souci. On ne peut pas, au nom de Dieu, forcer les gens pour dire, venez adorer Dieu d'une manière brutale. Et imposer une religion à quelqu'un. Puisque Dieu peut le faire. Dieu, en un claquement de doigts, il peut convaincre tout le monde. C'est-à-dire qu'il est là, puis il est dans le ciel. Il peut dire, aujourd'hui, tout le monde m'adore. Tout le monde se prostère. Parce qu'il est souverain. Vous comprenez ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Vous comprenez ? Donc, voilà. Alors, Dieu est là. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou pas, ici, ils n'ont pas de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas des athées. Comme je l'ai expliqué là. C'est une religion chrétienne. Nous ne sommes pas des athées. Donc, le principe, c'est que nous croyons en Dieu. Et Dieu fait des merveilles. Dieu peut vous délivrer. Le Dieu qui nous prie. Et nous avons des preuves. C'est-à-dire que tout à l'heure, son griffier peut faire quelque chose dans votre vie. Nous sommes convaincus. Parce que nous-mêmes, là. Il nous a même délivrés. Il nous a fait aussi du bien, nous personnellement. Il peut aussi vous faire du bien. Il peut aussi vous restaurer. Voilà. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ça va bien? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. D'accord? Alors, dans le domaine chrétien. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que dans le milieu chrétien, on peut appeler quelqu'un prophète. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Tout le monde dit pasteur. 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 Ça nous fatigue. Vous comprenez? Et quand tu dis même, oh oui, je suis le prophète. Ils sont choqués. Mais non, non. On ne peut pas être choqués. On doit se même proposer la question, il se bat sur quoi? Il se bat sur quoi pour dire qu'il est prophète? C'est ça la question. Or, nous, moi je suis déjà allé étudier, je connais la Bible, j'ai un niveau, je suis en train d'étudier encore, j'ai un niveau licence. Je suis sorti avec la licence en théologie pour venir d'abord être séminaire de Dieu. Ce qui m'intéressait quand j'ai commencé, je suis allé d'abord étudier la Bible. Donc la Bible, je connais tellement c'est dans ma tête. C'est-à-dire, s'il y a un passage à chercher, je l'ai. Je vous ai déjà lu mon témoignage sur l'islam sur le mi-chrétien. Je suis passé de la religion musulmane pour devenir truc. Vous comprenez? Mais je n'ai pas de problème avec l'islam. Non. Tu ne vas jamais me voir en train de dénigrer une religion. Ça ne m'intéresse pas de dénigrer une religion. D'ailleurs, en Afrique, comme je l'avais plutôt dit, mon chauffeur c'est un musulman. Quand il en carrette, je prends sucre, je mets lui donner. Même? Parce que c'est le travail. Je respecte sa religion, il respecte ma religion. Donc il en carrette, au moins il prie. Je préfère quelqu'un qui prie que quelqu'un qui ne prie pas. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, si on lui dit, ton patron la donne, il va me donner, il va me manger. Vous comprenez, non? Voilà. Donc lui, il prie. Donc je lui dis, tiens, au moins tu prie pour moi. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai pas de problème avec un problème de personne. Je n'ai pas de problème avec un problème de personne. J'ai été convaincu d'accepter Jésus. Comme sauveur et seigneur personnel, ça n'engage que moi. Et j'ai cette condition. Je suis convaincu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça n'engage que moi. Vous comprenez? Je ne fais pas que ça. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Voilà. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je peux témoigner haut et fort. Je peux aller partout, défendre, n'est-ce pas, cette thèse-là. Je peux défendre ça. Parce que je sais personnellement ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi. Alors, je suis allé étudier la Bible. Alors? Et j'ai compris beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors, donc, le principe du chrétien. Si vous voyez un homme ou quelqu'un parler. Et puis, il ne vous donne pas des références par rapport à ce qu'il dit. Mettez tout ce qu'il dit en doute. Parce que moi, je ne me lève pas pour parler. Dis ce que j'ai envie de dire. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Qu'est-ce qu'on veut dire? Amen. Non, je ne me lève pas pour dire. Non, je suis prophète. Non. Alors, dans notre milieu, pour ceux qui ne savent pas. Pour d'autres personnes, c'est leur première fois. Pour vous dire déjà, il y a eu des grands débats. En cas de loi, j'ai eu des débats avec les musulmans. Je ne les ai jamais agressés. Ils ont parlé pour eux. Moi, j'ai parlé pour moi. Parce que c'était pas une question de religion. C'était une question de... Qu'est-ce que la sorcellerie dit dans la religion chrétienne? Qu'est-ce que les gens disent, la sorcellerie, dans la religion musulmane? Vous comprenez? Nous, on a toujours des débats. J'ai eu des vrais amis musulmans. J'ai des amis bouddhistes. J'ai des amis, si vous voulez, dans beaucoup de domaines. Donc, je n'ai pas de problème. Alors, je vous explique déjà qui est le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel. Et au-delà de ça, Dieu le choisit et puis devient serviteur. Vous comprenez? Alors, pour devenir chrétien, il faut que Dieu te touche. Mais demandez-moi mon service de prière. Je n'ai pas besoin de te dire. Deviens chrétien. Qu'est-ce que m'a bien saisi? Donc, si quelqu'un dit, franchement, je vois que tes prières là, j'ai besoin de ça. Je n'ai plus pour toi. Est-ce que je trouve que je te dis, il faut changer de religion? Si la personne elle-même constate que la prière que je viens d'adresser à Dieu, a eu un effet et n'a pas fait sa vie, c'est à Dieu de toucher la personne. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a des gens, vous allez voir et m'ont dit, tant que tu ne deviens pas membre de mon église, je ne prie pas pour toi. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a des questions de membre d'église? Amen. Moi, si tu me disais ça des années en arrière, j'allais te fuir. Parce que j'allais te fuir. Oui. On a besoin d'aide. La religion fait que je ne peux pas me baser sur moi. Ma croyance est refusée de ta portion inassistante. Non, ce n'est pas possible. Tu as besoin de moi, que tu sois bouddhiste. Si toi-même, tu es venu vers moi et que tu dis, j'ai vu que tes prières, c'est une question de conviction. J'ai toujours dit, le principe, c'est la conviction. Que toi-même, tu es convaincu. C'est déjà l'essentiel. Et moi, je suis convaincu que si j'ai prié, ça va marcher puisque j'invoque un Dieu. Et le Dieu, la Saint-Jésus, que tu crois à ça ou pas, mais le fait que tu sois là, ça veut dire quelque part, quelque chose qui t'a convaincu d'être là. Vous comprenez ? Donc, on vous dit, le principe de barrière n'existe pas chez moi. Ça, ça n'existe pas. Et je ne vous dis ça. Je ne suis pas là pour vous d'endocriner. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour chercher des gens pour venir à l'église. Est-ce que vous m'avez bien compris ? Est-ce que vous m'avez bien compris ? Parce qu'il y a des gens qui cherchent des gens pour venir à l'église. Moi, je prêche l'évangile. Je prie pour les gens. Celui qui touche les gens, c'est Dieu. Celui qui veut le reste. Comment va changer ton cœur ? Comment va changer ton cœur ? Je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Mais la seule chose, c'est de faire ce qu'il y a à faire. Donc, je suis là en train de prêcher. Il y a des gens qui sont catholiques qui sont dans cette église. Il y a des gens qui sont musulmans. Je vous dis, dans cette église-là même, ou dimanche-là, il y a une dame qui s'appelle Bidou. Elle est musulmane. Elle est venue et me voit. Papa, je vais à la mer. Elle dit, ma fille va à la mer. Faut prier pour voir. Elle envoie des gays. Vous connaissez des gays ? C'est trop doué. Dimanche, elle envoie 100 duches. Une femme musulmane, qui envoie 100 duches, qu'on finit, c'est elle qui nous distribue ça. On ne l'a jamais dit, arrête d'aller à la mosquée. Vous comprenez ? Mais tous les dimanches, elle est avec nous. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Oui. Ça dit qu'on n'est pas sectaires. Parce que ceux qui sont sectaires sont ceux qui disent non, qui commencent à blasphémer. Moi, je crois en Jésus. Je suis convaincu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est moi. D'accord ? Amen. Mais c'est lui qui va te convaincre après. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. C'est lui qui fait le reste dans les cœurs des gens. Il faut laisser Dieu toucher les cœurs des gens. Il faut laisser Dieu, en matière de religion, attirer les gens. Jésus-même dit, « Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. » Il dit, « Pour que les gens viennent à lui, c'est le Père de Dieu qui les attire à lui. » Donc, moi, il n'y a pas à attirer les gens. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Donc, c'est Dieu qui attire les gens à lui. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Ça va ? Voilà. Donc, c'est clair. Il ne faut pas lui dire, « Ah non, peut-être qu'il va dire, il faut changer. » Non. C'est l'idée qu'à là, si tu veux, dors avec ça. Réveille-toi avec ça. Si tu veux, t'as sa bière quand j'ai appelé. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Si tu es ici, je crois à un Dieu puissant qui est capable d'intervenir dans ta vie. Moi, je crois en ça. Vous comprenez ? Le reste, c'est lui qui gère ça. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Maintenant, je vais expliquer dans notre domaine. Là, on revient dans notre domaine. Dans le domaine chrétien, il y a un principe. Le domaine chrétien, il n'y a pas que pasteur. Parce que les gens, ils pensent que c'est les pasteurs. Il y a pasteur, évangéliste, apôtre, docteur et prophète. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Donne-moi un truc, je vais me suivre. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Alors, je vais te dire mes lignes, mes passages. Dans l'Ephésien, l'Ephésien, le chapitre 4, verset 11. Pour que je vous explique rapidement, pour que vous puissiez comprendre tout ça. Je reviens toujours la suite, tous les dimanches où samedi, je parle de ça. Pour éclairer les gens. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'il y a prophète. Ils savent pas. Ah, pasteur, prie pour moi. Il a dit, mais je ne suis pas pasteur. Non, bon. Pasteur. C'est-à-dire, quand j'ai la vie pour vous faire, ça les choque. Ça va choquer vous. Il y a pasteur, lui il est pasteur. Il ne voit pas clair, moi il voit clair. Chacun a son nom. Lui il ne voit pas, moi il voit. Mais il est pasteur. Chacun, je respecte son pasteur Yard. Chacun a son domaine. Vous comprenez ? Oui. Chacun a son domaine. Allons-y voir. Et il a donné les uns comme apôtres, l'autre comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et docteur. Et docteur. Et docteur. Vous comprenez ? Donc, il y en a cinq dans le corps. Ça veut dire que nous, qu'on est là en tant que pasteurs. Quand vous nous voyez pasteurs là. Chacun a son domaine. Est-ce que vous m'avez bien dit ? Amen. On vient de faire un réellement ministériel ici en France. On vient d'échanger le premier ministre. On attend que le premier ministre donne son gouvernement. Il va choisir les gens. Il va dire, toi tu es ministre de l'économie. N'est-ce pas ? Où on prend de l'argent ? Toi tu es en santé. Où on doit piquer les gens pour régler le problème du corona. N'est-ce pas ? Toi tu es éducation. C'est les trois ministères que j'aime. J'aime économie. J'aime éducation et santé. Parce que c'est le ministère qui gère le monde. Vous comprenez ? Voilà. Donc, Dieu là. De toute façon les hommes sont organisés. C'est comme ça lui aussi l'organiser. Il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas Dieu de désordre. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. Donc, pasteur veut dire, celui qui vient, il prêche seulement. Il vous enseigne la parole de Dieu. Vous connaissez ? Peut-être que vous ne comprenez pas maintenant. Le prophète c'est qui ? Le prophète c'est qui ? Allons-y. Le prophète c'est 1 Samuel le chapitre 9. 9-9. Alors, je vais vous expliquer dans la Bible. Parce que moi je prends toujours la Bible. Je ne vous enseigne pas, moi, mon intelligence. Je vous enseigne comme le Coran. Chez le Coran c'est le surat. Chez nous c'est ici. Voilà. Je prends la Bible. Je m'appuie sur la Bible pour parler. 9-9. Autrefois en Israël. Autrefois, ça veut dire on vend chez l'Egypte en Israël. Quand on allait consulter Dieu. Quand on allait consulter. Vous savez ce qu'on appelle consulter ? C'est quand on dit consulter le médecin. L'est-ce pas ? On consulte le médecin pour dire, mais je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. Alors. On disait. On disait. Venez et allons vers le voyant. Venez, allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Moi, aujourd'hui le prophète. S'appelait autrefois le voyant. On m'appelait avant celui qui voit. C'est pas là. C'est la Bible qui dit. Reblanc le verset. Autrefois en Israël. Quand on allait consulter Dieu. Quand on allait consulter Dieu. On disait. On disait. Venez et allons vers le voyant. Allons vers le voyant. Celui qui voit. Celui qui voit. Parce que l'homme, il n'est pas que physique. Il a aussi l'aspect spirituel. Pourquoi ma vie n'avance pas. Pourquoi certaines choses m'arrivent. Pourquoi je vois qu'un rêve. C'est avec. On abuse de moi un rêve. Pourquoi j'ai des choses bizarres qui m'arrivent. Tu es convaincu que ce n'est pas simple. C'est pas ça. Voilà. Tu es convaincu que ce qui t'arrive. n'est pas une chose simple. La seule chose qui peut régler ça c'est Dieu. Donc. Dieu. Quand tu ne vois pas. Dieu a ses représentants. Dont le prophète c'est le voyant. Allons voir le voyant. Pour que par lui. Dieu passe pour nous éclairer. C'est pas ça. C'est ça le voyant. Donc. Les gens disent. Saül dit. Allons vers le voyant. Allons vers celui qui voit. Pour qu'il nous donne la vie de Dieu. Par rapport à une situation. Parce qu'il y a des gens. Qui ont fait l'hôpital. Ça n'a pas marché. Il y a des gens qui sont partis partout. Ça n'a pas marché. Qui ont compris. Que non. Le problème n'est plus scientifique. Parce que. La science. C'est une connaissance. Que nous respectons. Et que c'est Dieu qui est le maître de la science. Au-delà de la science. Il y a aussi le monde spirituel. Invisible. Qui peut aussi. Entrer en ligne de cause. Par rapport à ta situation. Alors si tu n'as souci pas ça. Il y a un souci. Faut pas dire non. J'ai réglé. J'ai vu que la médecine n'a plus rien fait. Mais ça c'est la médecine. Et Dieu. Nous on a croyance. Faut pas banaliser sur nos croyances. Voilà. Faut pas se banaliser. Faut croire qu'il y a des gens qui ont une croyance. Jésus-Christ. Il est bel et bien. Il a vécu sur cette terre. Et sa partie de la naissance de Jésus-Christ. Qu'ils ont commencé à compter un jour. Deux jours. Trois jours. Et sa partie de la naissance de Jésus. Qu'ils ont commencé à compter les jours. D'accord. Et Jésus est une histoire. Et la Bible. Ce n'est pas. C'est maître-ci que nous sommes guéris. Et c'est en ce moment que nous chassons les démons. C'est en ce moment que nous attaquons le royaume des ténèbres. J'ai commis des gens qui avaient du cancer. Pas des prières qui ont été guéris. J'ai des témoignards. Ou des personnes qui avaient l'insuffisance rénale. Qui ont des papiers. D'est-ce pas. Déclarer insuffisant rénale. C'est fini. Tes reins sont morts. C'est fini. Ça ne fonctionne pas. On a prié pour eux. Les reins ont fonctionné. Amen. Mais oui. Mais il y a des témoignages. Il y a des témoignages vidéo. Il n'y a pas pris à la pluie. Ici. Ça ne va pas. Un an où Gapa avait un problème de santé. On avait un principe de santé. Ici en France. La science a déclaré une maladie incurable dans la vie du frère. On a prié pour lui. Ils l'ont amené. Ils l'ont fait le bilan de santé. Deux mois après. Il va faire tout un bilan de santé. Il est guéri du mal. Il nous envoie même tous les papiers. L'appuie. Il est guéri. Comment vous comprenez ? La science a ses limites. Le médecin, vous voyez, il va à l'école pour apprendre. Il ne faut que vous donner ce qu'il a appris. Au-delà de ça. Moi, je ne mets pas en doute la connaissance des gens. Je ne mets pas en doute la connaissance de la science. Je respecte la science. Amen. J'ai des petits migraines. Je prends des petits parasites. C'est-à-dire que ça ne s'arrête plus. Il y a prière qui vient. Vous comprenez ? Dernier, s'il n'y a plus migraines. Le signe, c'est quoi ? La maladie, c'est le dernier truc de douleur. Si je prends la maladie, et puis ça ne marche pas, je peux imposer ma main. Et puis je suis dit. Je crois à la prière. Je crois à l'intervention divine. Je crois. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre en doute aussi moins ma croyance. Oui. Si tu ne crois pas, ça n'engage que toi. Mais pour moi, j'ai pris, ça marche. Mais oui. C'est une question de quoi ? Je vous conviens. Qu'est-ce qu'on m'a bien saisi ? J'ai vu des gens qui ont fait des fibromes dans le ventre, qui ont été guéris. Le fibromes est tombé. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas procréer, qui ne pouvaient pas faire enfant. La science a déclaré que vous en avez les 37 femmes. Elle ne va jamais plus faire enfant. J'ai dit, la Bible dit que, Anne, elle était stérile, elle a eu enfant. J'ai parlé ici la femme. J'ai dit, bois l'eau pendant une semaine. Tiens, la bouteille d'eau va boire. C'est une action prophétique. Et la femme a eu l'enfant. De quoi tu n'es pas capable ? Moi, je ne parle pas d'un être humain. Je viens de vous parler de quelqu'un, pas une personne, mais d'un divin, qui est au-dessus de la science, qui est capable de résoudre vos problèmes. Même si tu ne crois pas. Moi, il m'en fout de tes limites dans ta croyance. Je ne suis pas venu vous parler de la science. Parce que souvent, les gens disent que la science, souvent, la chose de Dieu ne peut pas objets de science, parce qu'il faut démontrer ça. Il faut démontrer. Mais la démonstration, c'est quand tu seras malade, quand on va prier pour toi, on va te prouver que voici une démonstration. Laisse-moi bien servir. Amen. On m'a bien compris. Amen. Ça va? Amen. Voilà. Il faut que vous compreniez aussi que, au-delà de ça, il y a aussi des livres, la Bible que vous devez respecter, il y a des principes bibliques et tout ça. Donc, le prophète est un voyant. Il vient consulter Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Je suis malade. Je m'en vais. Il y a un frère, je ne parle plus de lui, je ne dis pas son nom, mais il y a un frère qui était général de la sorcier, de la sorcellerie. Vous voyez, de toute façon, je suis maréchant, lui, il est général de la sorcellerie. Lui, il dit, quand les sorciers donnent maladie à quelqu'un, quand ils vont, il y a diabète. Mais quand tu arrives là, on ne voit rien. Mais quand tu retournes, il y a la maladie. Et il a dit ça. Donc, les gens veulent voir, connaître la vie de Dieu. Donc, le prophète, la fonction qu'il joue dans le ministère, c'est de vous expliquer le plan de Dieu par rapport à votre situation. Voici la vie de Dieu. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ça va? C'est tout? C'est comme le frein qui est juste derrière là. Il y a un frein qui est juste derrière là. Il y a un frein qui est juste derrière là. Lui, il avait un diabète. Ce dessus là. Lève-toi. Il a sa vidéo. C'est quand tu as été guéri là? C'est quand tu as été guéri là? C'est quand tu as guéri là? Je ne jouais pas. Il a été guéri de diabète. On devait emprouter son fils. Manque moins de pieds. Les cicatrices. Les cicatrices. Les cicatrices. Voici ça. Touche, touche, touche toute la pratique. C'est là. C'est là. Il n'y a plus rien. On acclame le Seigneur Dieu. Explique un peu comment ça s'est passé. et bien donc les témoignages qu'on vous démontre sa bourrique quelles sont les preuves donc j'étais à l'hôpital on m'avait opéré du doigt on devait me couper le pied mais bon ils ont opéré après ça c'est compliqué à cause du diabète donc c'était c'était vraiment compliqué les infirmiers passer à la maison tous les jours et moi même je voyais que ça va pas donc j'attendais comme on m'avait mis une chaussure et puis un appareil donc je priais qu'ils enlèvent ça au moins une fois que je puisse venir ici et je viens à l'église c'est ce qui s'est passé je suis venu à l'église et quand je suis arrivé ici moi j'avais je savais que j'avais la conviction que il suffit que j'arrive ici que le prophète a prié pour moi et que je vais le mieux c'est ce qui s'est passé le prophète a prié pour moi il y avait quelque chose là mystique donc il est sorti quand je suis arrivé à la maison le prophète avait donné une parole prophétique comme quoi il faut boire de l'eau prier 24h30 prier de l'eau et quand je ai prié j'ai bu de l'eau j'ai senti un feu qui est descendu de moi plus copier plus pouf les infirmiers d'aller vers la maison pour me soigner je vois il n'y avait plus rien il n'a arrêté ça on a mis appareil là chez lui il y avait l'appareil l'appareil qui désinfectait à chaque minute il y avait des preuves vous comprenez ça dit qu'on vous dit non la science voici c'est que je peux faire au delà de ce que les gens ont décidé de faire je dis ok je m'ai fait à ta souffrance je te guéris donc non nous croyons la guérison divine ou au problème c'est quoi voici le monsieur il a dit il n'y a pas qu'un lui on a tout le trou des témoignages va t'assoquer de tes témoignages et souvent les gens pensent qu'on fait des montages c'est qu'un montage le monsieur va le prendre tout si vous allez lui demander il y a ses vidéos la première fois où il est venu on a la vidéo ou comment sont pieds on fait pas des montagnes on n'est pas dans un houloud pour venir faire des sciences des films parce que c'est ce qu'on a à faire on vous dit de quoi Dieu est capable Dieu c'est pas l'ami de quelqu'un c'est pas le camarade de quelqu'un Dieu il est souverain c'est le divin qui est capable de donner même la vie à un mort c'est tout de donner la vie à un mort j'ai dit au frère tu es venu nous voir on a prié pour toi la semaine qui vient tu viendras rendre ton témoignage le dimanche il est venu rendre son témoignage parce que moi même je suis témoignage de guérison du Seigneur c'est moi je ne vais pas guérir je vais parler de guérison pour toi pour vous dire quand vous venez croyez vous avez dit que le monsieur l'a dit tout à l'heure qu'il avait la foi c'est sa foi la religion c'est une question de croyance c'est une foi en Dieu vous comprenez c'est une foi qui te dit Dieu peut faire quelque chose pour toi est-ce qu'on m'a bien saisi ? il peut te toucher il peut te guérir il peut te délivrer il peut encore intervenir parce que tu as tellement cherché et tu es convaincu que c'est lui seul qui peut intervenir dans ta vie est-ce qu'on m'a bien saisi ? vous comprenez ? c'est seulement la main de Dieu dans votre vie c'est pas une question de calcul où il faut prendre tel médicament par jour chaque 4 heures chaque 4 heures non ! c'est la main du vie du Seigneur est-ce qu'on m'a bien saisi ? nous croyons la puissance de Dieu Dieu peut vous guérir Dieu peut encore vous délivrer il peut encore vous restaurer est-ce qu'on m'a bien saisi ? nous savons qu'il y a un Dieu c'est pour ça que nous l'évoquons est-ce qu'on m'a bien saisi ? alors pouvez-vous expliquer ? au-delà de dire le prophète est un voyant le prophète c'est un guide spirituel le prophète c'est un guide Dieu l'utilise pour t'orienter Dieu peut l'utiliser pour dire voici ce que tu dois faire voici ce qu'il y a à faire est-ce qu'on m'a bien saisi ? donc le prophète c'est un guide par lui Dieu passe il t'oriente il te parle parce que tu n'as jamais vu Dieu je vous assure si aujourd'hui on attend une voix pour dire je suis l'éternel hein ? désarmé avant de dire le Dieu d'Israël nous on a déjà fui hein ? ou bien ? entre nous ne fiez pas ne fiez pas pourquoi ne fiez pas ? on n'est pas redit parce qu'on n'est pas buddhiazat donc comme Dieu il sait que pour parler aux hommes il faut utiliser les hommes pour parler donc il passe par des gens qui sont des représentants et qui l'utilisent pour parler aux êtres humains vous m'avez bien saisi ? oui il y a des représentants voilà et c'est par eux ils passent et puis ils parlent voilà on m'a bien saisi ? Amen c'est comme ça donc Dieu utilise ses serviteurs pour parler ils sont des prophètes des voyants c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un respect malheureusement il y a des gens qui n'aiment pas respecter les hommes de Dieu de toute façon si vous pensez que vous respectez celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et qu'il méprise son prochain est un menteur c'est-à-dire que si tu dis que tu aimes Dieu et que ton nom est là et là tu vois que tu vois tu ne le respectes pas tu n'aimes pas mais tu aimes mon Dieu tu as même Dieu que tu ne vois pas si tu ne le vois pas tu n'aimes pas maintenant ton prochain que tu vois que tu vois et que tu penses que tu l'aimes tu n'aimes pas mais tu es un menteur Dieu est la taille représentante ce n'est pas qui veut moi je n'ai jamais réfléchi comme je n'ai jamais dit un instant qu'il allait servir je sais Dieu par vocation est-ce qu'on m'a bien saisi ? je sais par vocation donc Dieu choisit les gens et puis Dieu atteste ton ministère moi je peux vous dire aux autres oui je suis parfait c'est qui Dieu a fait à moi ? c'est pas en France j'ai parcouru beaucoup de villages et beaucoup de villes et j'ai vu comment Dieu a travaillé à moi et quand Dieu est avec toi tu as une histoire avec moi c'est ce qu'il dit aux gens vous êtes appelé vous avez fait une histoire avec moi parce que quand tu es appelé de Dieu là tu vois pas une histoire je n'ai jamais divisé une église je ne suis jamais basé sur la division d'une église j'ai toujours parce que quand Dieu t'appelle il met quelque chose en toi et puis les gens voient en toi une lumière et les gens sont convaincus qui sont convaincus qui sont convaincus qui sont convaincus qui sont convaincus est-ce qu'on a bien saisi ? Amen est-ce que ça va ? Amen voilà donc on n'est pas tous pasteurs il y a des pasteurs il y a des prophètes et tout ça nous on est prophètes vous avez expliqué sur le plan biblique l'explication du mot prophète qui veut dire la voyance vous comprenez ? et Dieu nous a qualifié nous autres dans le domaine de la délivrance nous on a ce don là tu es né dans une famille étant né dans cette famille il y a des esprits de famille laisse-moi vous parler de quelque chose on n'est pas croyant on devient croyant mais avant de devenir croyant tes parents ont construit la famille ta généalogie le grand-père arrière-grand-père ils ne croyaient pas en Dieu ils croyaient aux esprits donc ils ont tissé une alliance avec les démons donc quand tu nais dans une famille de telle famille il y a déjà des esprits qui te suivent qui vont d'abord te suivre tu peux l'amener déjà s'il te plaît la preuve la preuve c'est que quand tu nais il y a l'ubation il y a des cérémonies qu'on fait qu'est-ce qu'on veut ? elle veut filmer ? ok est-ce qu'on m'a bien saisi ? en Afrique en Afrique par exemple comme on naît on dit que l'enfant vient de naître son placenta ce qui tombe après quand l'enfant naît on appelle la tante il faut l'enterrer derrière la cuisine regardez et la vieille elle quitte l'autre bout elle met ta va dans sa bouche pour simple marcher il faut qu'on attende qu'est-ce que la vieille va dire ? et la nuit elle est le placenta ils disent quoi ? quelqu'un qui vient de naître et on parle sur ton placenta tu sais même pas ce qu'ils ont dit tu nais et puis ta vie devient bizarre il y a des familles dans leur famille ils ne doivent pas se marier parce que c'est une alliance qu'ils ont fait avec les esprits tu maries de telle forme tu vas te mettre à des problèmes parce que son coeur est gros elle va faire palabre ton bonjour c'est comme bonsoir dans ses oreilles chérie c'est comme on va faire palabre il y a des fois il y a des gens quand tu pars net c'est palabre l'histoire est biblique Amen est-ce qu'on m'a bien saisi ? il y a une femme dans la Bible elle a perdu 5 maris 5 la femme samaritaine elle a eu 5 maris 5 divorces dans sa famille dans son mariage 5 divorces donc il y a des esprits dans leur famille qui ne voudra jamais que vous rentrez dans un mariage il y a des familles il y a des esprits dans leur famille quand vous mettez même un enfant au monde l'esprit attaque l'enfant il bloque son intelligence il le rend enfant autiste il le rend enfant bizarre et vous pensez que c'est une question de prière non c'est une question des esprits de famille qui viennent influencer la vie et toi même tu ne comprends pas pourquoi ta vie devient bizarre sinon je suis en France mais ta vie c'est comme si quelqu'un était en au village à Zaroco ou bien à tout le plus à un moment donné ta vie monte et puis tu as l'impression que faut l'appeler tu fais un pas devant et c'est un pas en arrière c'est ce qu'on appelle l'esprit de stagnation ou même de non-emboutissement il y a des gens dans leur famille parce qu'ils ne vont jamais construire une maison oui il faut regarder déjà la vie de tes parents ils ont toujours loué une maison ton frère a loué une maison ta soeur ta soeur a loué une maison regarde comment ça se passe il y a des gens qui payent même le terrain ils ont l'argent ils payent même le terrain ils s'investissent ils payent le terrain mais c'est le terrain litigeux ça devient litigeux est-ce que tu m'as bien compris ? ça va ? ça veut dire que il y a des esprits qui vous contrôlent et tant que les esprits là n'est-ce pas ? lorsque tant que Dieu ne prend pas le contrôle de ta vie pour te libérer de cette prison ben tu as des problèmes tu fais même Allah Allah tu finis à Palabre Amen les douleurs il y a Palabre parce que Monsieur la mariée trois femmes chaque femme veut faire travail si Monsieur un chaque femme veut faire travail non mon enfant doit réussir c'est mon enfant d'abord c'est mon enfant d'abord c'est mon enfant d'abord c'est mon enfant d'abord donc on fait les petits médicaments petits médicaments on met dans les carreaux c'est vous toujours qui partagez les Nassigi le Monsieur il met vous l'envoûtez dans son s'arachide avec le Dabrou vous mettez petit Nassigi le Monsieur il boit et il l'envoûtez c'est en maison son main il voit il voit pas pour l'autre c'est chez Maturoma ça va sur ma Mamou il la laisse tout entier quand il va chez Mamou son truc là ça s'élève pas chez Maturoma ça s'élève pourquoi vous m'a traité les gens venez Moussa Madou tout ça et puis vous vous emboutez vous mettez mais c'est comme ça ça se passe en Afrique c'est comme ça ça se passe donc on en vote les gens vous comprenez on en vote il faut que Dieu nous protège il faut que la main de Dieu soit sur nous vous comprenez il faut que la main de Dieu soit sur nous et que cette main nous protège tu es né dans une famille polygame en Afrique mais tu es en danger mais tu es en danger Ismaël Isaac c'est là venu le problème Abraham il avait une vieille femme la vieille dit non tu sais la petite c'est bon là elle est bien va or la petite là il est allé il a fait un enfant il est parti deux jours trois jours bébé est venu le vieux il va toujours là-bas la vieille dit ah ah mais il a bébé du vieux Dieu du chasse mais parce que c'est avec toi qu'il va avoir l'enfant et il a eu Isaac après et les deux sont devenus ennemis parce que là où il y a la polygamie il y a toujours problème est-ce qu'on va bien saisir et c'est ça notre problème aujourd'hui la jalousie faites attention avec les gens avec qui vous parlez parce que les gens qui vous saluent ne sont pas forcément avec vous détrompez vous si vous pensez que ceux qui vous disent bonjour ils sont sincères avec vous vous mentir hein moi j'ai compris hein non moi je crois même pas aux gens à 100% ça c'est fini ça parce que celui même qui marche avec toi c'est lui là qui va te détruire Judas n'était pas loin Judas était près de Jésus Judas c'est lui le disciple et il était le trésorier la jalousie c'est l'art de la sorcellerie lui il te voit processer les nerfs mon frère chacun son étoile chacun est venu sur la terre ici mais pourquoi toi tu m'en veux pourquoi c'est comme ça ça a eu un volet à David parce qu'il a constaté que Dieu était avec David et Dieu s'était retiré de lui les gens ils savent très bien qui tu es c'est ça qu'ils ne vous découragez pas parce que les gens ils savent qui vous êtes ils ne vous combattent pas pour rien ils vous combattent parce qu'ils savent que vous allez réussir non non attends celui il est convaincu que tu n'es rien à quoi te combattre ? il ne va plus te combattre mais il est convaincu que toi tu vas réussir donc il te combattre il va te créer puis une problème et la première stratégie pour pouvoir t'avoir c'était de te rapprocher de toi quand quelqu'un se rapproche de toi il faut se comprendre il vient pourquoi ? parce qu'il y a deux choses ou il vient m'aider ou il vient me détruire Amen à ce matin c'est vrai parce que l'homme il est profond l'homme vous voyez là il est trop profond ils sont venus dire à Hérode l'enfant qui vient de naître là c'est un roi nous sommes venus l'adorer ça l'a troublé quand les gens apprennent qu'un projet est en train de marcher chez vous ils sont énervés et puis la sorcellerie la plupart des gens qui vous combattent sont les gens qui vous avaient rendu service qui n'étaient rien est-ce que vous m'avez bien compris là ? Amen ils sont ingrats la sorcellerie c'est l'ingratitude c'est pour ça que Dieu les regarde et puis Dieu va les éliminer un matin est-ce que vous m'avez saisi ? vous savez la stratégie de Dieu c'est quoi ? c'est que Dieu lui-même il utilise vos ennemis pour vous faire du bien parce que s'il n'y a pas un ennemi vous n'allez pas chercher Dieu vous comprenez ? est-ce que vous m'avez bien saisi ? eux ils pensent qu'ils sont ils sont en train d'agir que Dieu ne fait rien mais non Dieu les utilise pour tes renforts c'est quand tu as un ennemi tu deviens fort une nation qui a connu une guerre deux ou trois guerres il devient une puissante nation la France vous voyez là c'est une France qui a connu la guerre qui a une évangile allemande mais aujourd'hui la France s'est rélevée la France est puissante aujourd'hui on parle d'Israël Israël est une puissante nation à cause des guerres qu'ils ont connues toi si tu connais c'est-à-dire si Dieu veut te rendre grand il va permettre que tu connais des ennemis et que tu connaisses la trahison pour te dire fais attention même à celui même qui te parle c'est pas forcément celui qui est avec toi celui qui vient te confier il n'est pas forcément avec toi j'ai un frère qui a dit quelque chose sur la sorcellerie il dit le sorcier sait qui chacun est ils ont compris il te réel comme ça et puis il connait ton étoile il sait que toi tu seras ministre et puis il gagne et puis tu vas dans les coins bizarres bizarres c'est les gens bizarres voyous drogués qui viennent te chercher à ça va bien saisir pour vous dire on est né pas par hasard tu n'es pas né par le fruit d'un hasard c'est-à-dire tu n'es pas né parce qu'il faut naître non moi je suis venu suivre les gens qui t'a dit ça ? ceux qui sont venus suivre les gens là vous pouvez la mettre ils sont finis hein ils sont sous la porte le jour où tu n'es plus utile Dieu t'arrache ton âme et puis il te met sur la terre celui qui dit qui veut pas avoir d'ennemis il n'a qu'à créer sa tombe pour tomber dedans et la Bible nous dit vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison la Bible dit c'est les hommes même de votre maison qui seront vos ennemis il n'a pas dit les gens d'ailleurs Jésus même dit vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison ça veut dire quoi ? ce sont ceux qui sont proches de toi qui vont t'attaquer il y a une histoire dans la vie qu'on appelle un homme qui s'appelle Joseph Joseph chez les arabes il a vu un rêve que le rêve là ça veut dire qu'il était grand ses pauvres frais l'ont vendu ses pauvres frais l'ont vendu est-ce que vous m'avez bien compris ? la sorcellerie elle commence d'abord les familiales elle commence parmi les amis pourquoi c'est lui qui a ça ? pourquoi c'est chez lui ça vient ça ? mais chacun en son don Amen chacun en son don les gens pour rien ils étaient jalouses c'est des soucis c'est-à-dire pour rien ils se posent la question pourquoi pour lui ça avance ? est-ce que tu connais l'alliance qui existe entre lui et Dieu ? pourquoi toi tu t'es plein ? le monsieur il se bat Dieu a béni il l'a béni mais prie pour que Dieu te bénisse Amen prie pour que Dieu te bénisse Amen et comme c'est conseillé aux gens qu'on appelle la discrétion soyez discret c'est-à-dire que si vous avez un projet n'en parlez pas beaucoup de gens on aime trop parler oh l'oreille qui est en train d'écouter tu ne sais pas qui il est ? c'est parce que c'est l'oreille ah bon ? les gens disent à David ça David qu'on donne les dix mille et moi les mille il ne lui reste que la royauté parce que les gens ils savent ils te suivent vous voyez que les gens ne savent pas ce que vous faites ? les gens ils savent hein ? ils savent hein ? que Dieu nous aide Amen que Dieu nous aide nous-mêmes soyons intègres aimons Dieu aimons nos prochains prions pour que Dieu nous aide qu'il nous protège qu'il nous aide mais n'excluvez pas pour pas exclure que tu auras des aidés non celui qui est en face de toi il peut se retourner des mains contre toi vérité c'est comme ça non mais c'est à lui il a tout fait mais c'est à lui qui est mieux placé de te détruire tu penses quoi ? tu penses qu'il souriait là ? c'était pour quoi ? c'était de gagner ta confiance pour que tu l'ouvres ton coeur et puis la plupart des gens les gens que vous ouvrez le coeur c'est eux toujours qui cherchent à tout savoir de vous ils ne font rien c'est vous qui faites toujours des choses mais ils n'ont rien fait pour vous attendez-vous à la catastrophe est-ce que vous m'avez bien saisi ? moi je suis là pour ça moi je suis là pour vous éclairer voilà aimons-nous ça c'est important le principe de la loi divine c'est aimer son prochain comme soi-même il y a des gens là ils ont un mauvais esprit vous ne pouvez pas changer ça vous n'allez jamais changer le mauvais esprit qui est en eux ils sont déjà mauvais regardez il y a des gens partout où ils passent ils gâtent c'est pour ça qu'il faut chercher à connaître l'histoire de quelqu'un qui veut s'attacher à toi partout où ils passent ils gâtent il y a des gens même partout même dans l'église ils gâtent ils sont dans les églises non j'allais dans telle église c'est gâté, c'est cassé mais pourquoi toi tu fréquentes toujours les églises qui se cassent toujours, toujours ça se casse que Dieu nous aide Amen et que Dieu ait sa main sur chacun d'entre nous Amen et que sa gloire éclate dans notre vie Amen et que Dieu nous épargne de tout ce qui est diabolique, oeuvre satanique et démoniaque et que sa main nous délivre et que sa main nous apporte une assistance Amen les gens sont méchants je perds mes mots méchants ils ne réfléchissent pas ils sont avec toi par intérêt ils sont juste avec toi parce qu'ils sont en mission il y a des gens qui sont dans ta vie qu'en mission pas pour t'aider ils sont en mission et à la fin tu vois que des yeux pour pleurer tu vois que des yeux pour pleurer tu vois que des yeux pour pleurer tu vois qu'ils se passent toujours qu'ils ne t'ont jamais défendu ils ne t'ont jamais défendu ils sont toujours avec tes ennemis mais quelqu'un qui marche à mon ennemi il est mon ennemi ou bien je lui dis quoi il est quoi non c'est toi qui ne parle pas à lui sinon moi je parle à lui tu parles à lui là quand vous vous retrouvez là vous parlez de moi forcez Amen Amen que les esprits démoniaques soient chassés et que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie Amen si tu es tombé sur un mari sorcier il va te manger pendant que tu dors tu rentres puis le monsieur il prépare quelqu'un et puis tu mâches tu es tombé aussi sur une femme sorcier là tu es mort tout est triple dans une bonne sauce d'umri avec la califte où tu es mangé vous appelez ça bâton des trucs et bien tu es mangé Amen oui ma chère les gens tu peux bouger je peux avancer quand quelqu'un t'aime va te protéger Amen vous connaissez une personne qui t'aime te protège une personne qui t'a toujours aimé va te protéger va jamais t'exposer on est d'accord ça ? ou bien c'est pas ce que je dis l'amour protège l'amour protège pourquoi la maman marguer l'indicap de l'enfant elle ne lâche pas tomber il y a des moments où leur enfant est bizarre excusez-moi pour l'expression mais jamais elle réunit son enfant jamais l'abandon donc l'amour nous amène à beaucoup de sacrifices vous comprenez ? donc une personne qui t'a une fois aimé va jamais t'excuser elle va plutôt te protéger parce que l'amour il y a beaucoup de formes il y a ce qu'on appelle l'amour filiaque tu m'aimes je t'aime et puis à un moment donné ça c'est terrible ça va être dans l'opération monsieur ça va je t'aime plus vous comprenez ? la femme vient aujourd'hui allons au restaurant tu sais il y a quelque chose ça te dit je réfléchis je ne t'aime plus ah ! ça là on appelle ça au domaine on laisse voir après ça au domaine ça fait mal vous comprenez ? mais l'amour quel que soit truc protège et j'ai toujours dit Jésus là il n'est pas allé à la croix parce qu'il voulait s'amuser par amour pour nous protéger pour éviter que nous allions à l'enfer la Bible nous dit dans Jean 3 le verset 16 le verset 16 le verset puissant Dieu aimait le monde qu'il a donné si quelqu'un t'aime qu'il ne donne pas de sa vie qu'il ne donne pas de son temps qu'il ne se bat pas pour ta reçue frère ma soeur ce monsieur là cette soeur là n'a-t-elle pas jamais aimé ? Amen Arrêtez de me tuer la comédie tu m'aimes comment ? tu m'aimes comment ? tu m'aimes le monde qu'il a donné de son temps il s'est humilié celui qui va t'aimer il va même s'humilier renoncer même à beaucoup de choses pour sauver ta vie te protéger non tu m'aimes comment ? c'est quel amour tu as vu ? remarquez les gens et leur monnaie de vous aimer vous allez bien lire c'est ça le discernement ouvrez les gens voir comment les gens vous traitent voyez comment les gens communiquent avec vous voyez comment les gens vous prennent vous allez comprendre il y a trois formes d'amour le véritable amour c'est ce qu'on appelle l'amour agapé c'est un amour sans intérêt l'agapé veut dire je suis prêt même à mourir pour cette personne l'allure de faire sortir même si elle est difficile c'est ce que l'amour qu'il a à Jésus non moi je t'aime moi je suis prêt tu regardes tu te dis non ça c'est la comédie parce que ça ne se dit pas ça c'est vie oh bien le véritable amour ça c'est vie faites attention à ce parce qu'il y a des gens qui viennent simplement à cause de votre aura à cause de votre étoile à cause de ce que vous êtes quand vous avez beaucoup de connaissances et il vient s'attacher à vous une fois qu'il se fait connaître et ils vous détruisent il y a des gens qui ont leur stratégie c'est se coller à vous pour monter ça c'est un vrai sort c'est ça il s'attache à toi pour se faire non plus monte tu le recul dans ton entreprise c'est lui qui vient de détruire l'entreprise tu l'envoies chez toi la maison ma soeur ma camarade celle qui vient embrasser ton mari est-ce que vous m'avez bien compris ? ouvrez les yeux vous allez comprendre bien ce qui se passe le véritable amour on laisse sans écriture les choses et repousser l'amour si on est vraiment amoureux la Bible dit que votre amour soit sans hypocrisie et il ne faut pas que ça soit hypocrite ça veut dire fais semblant or il y a trop de semblant le semblant là c'est la sorcellerie toi tu n'aimes pas la sorcellerie et puis tu souris c'est quelle sorcellerie ça ? je t'aime au sorcier et sorcière que la main de Dieu soit si la vie de chacun d'entre nous et qui nous délivre voilà parce que les gens ils viennent par intérêt dans votre vie ils sont des jeunes objectifs voilà quand tu rentres dans la vie de quelqu'un il faut le propulser quand tu rentres dans la vie de quelqu'un il faut le sauter quand tu rentres dans la vie de quelqu'un il faut le faire avancer sans intérêt tu n'as pas besoin de dire vas-y ce que j'ai fait pour toi vas-y ce que j'ai fait pour toi quand quelqu'un dit ça il ne t'a jamais aidé quand quelqu'un te rappelle ça ça veut dire que la personne elle n'est pas là par amour quelqu'un qui t'a aidé qui vient par amour il ne tient pas compte de ce qu'il a fait pour toi parce qu'il se dit que c'est une nécessité c'est normal ce qu'il fait donc tu n'as pas besoin de dire quand quelqu'un dit vas-y ce qu'il a fait pour toi vas-y ce qu'il a fait pour toi commencez à vous méfier de cette personne parce qu'elle va vous détruire parce que quand quelqu'un vient par amour il ne tient pas compte de ce qu'il a fait il trouve ça normal qu'il t'a aidé qu'il t'a soutenu il trouve ça normal parce que chez lui il est en mission et c'est sans remords il ne regrette pas ça quand quelqu'un dit il vient l'a fait et puis quand vous parlez avec une personne et que la personne vous dit qu'il a fait pour toi voyez ce qu'il vient pour toi commencez déjà à douter de cette personne l'amour ne regarde pas tout ça tu es en mission tu ne tiens pas compte de tout ce que tu as fait c'est tout ça normal oui c'est normal voilà parce que je trouve ça normal ce que j'ai fait donc je ne tiens pas compte de l'art que j'ai posé dans la vie de quelqu'un je trouve ça normal et c'est du seul qui va me payer demain je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin que quelqu'un me récompense vous êtes d'accord avec moi ? je n'ai pas besoin que quelqu'un je n'ai pas besoin de dire la seule chose je suis convaincu que je suis en mission je suis convaincu que je suis venu faire quelque chose quand quelqu'un vous rappelle que voici ce que j'ai fait pour toi voici ce que j'ai fait pour toi voici ce que j'ai fait pour toi et puis la personne rappelle ça n'est ce pas ? ça vous dit que la personne elle-même elle-même ne vous porte pas dans son coeur notez ça et ça moi je l'ai appris depuis longtemps ça va ? ça va ? Amen ça peut aller ? il faut qu'on vous dise la vérité c'est que Jésus a subi là aucune personne sur cette terre ne peut subir ça Jésus n'est pas venu pour les gens parfaits Jésus est venu pour les gens n'est ce pas ? il n'a pas péché et il a donné sa vie ça dit que lui là qu'est-ce qu'il a fait ? il donne sa vie il s'est dit que si je ne viens pas je ne fais pas personne d'autre ne le fera pas il ne le fera personne d'autre et si je ne le fais pas la race humaine va tout droit à l'enfer donc d'abord on le fera on le fouette dans la maison dans la cour de Poste Pilate il va on le met nu pour ceux qui ne savent pas ils ne connaissent pas l'histoire de la mort de Jésus il a été mis nu il dit mais pardonne mais c'est comme ça ça s'est passé son kiki était dehors c'est ce qu'on appelle on l'a mis nu à la croix il a connu sa humiliation il a connu ce qu'on appelle aussi n'est-ce pas le réjet parce que les gens l'ont rejeté il a connu l'abandon pour une seule chose pour nous sauver est-ce qu'il était obligé de le faire non il n'était pas obligé de le faire il a trouvé ça normal donc quand quelqu'un pose un a dans ta vie et que la personne te dit que non c'est lui et puis jamais il y a des gens qui disent c'est moi qui t'ai fait quand quelqu'un dit que la personne te dit que c'est lui qui t'a fait oh commencez déjà à comprendre que cette personne il sera difficile pour vous d'avancer avec cette personne parce qu'aucune personne ne peut faire quelqu'un on est en mission dans la vie de quelqu'un sans toi une autre personne pourrait le faire mais Dieu a jugé bon et dans ce moment précis que ce soit toi c'est pas toi c'est Dieu qui t'a utilisé non c'est moi qui t'a fait sans moi toi sans toi tu as dit pourquoi toi même tu ne te fais pas pourquoi toi même tu ne te construis pas aucune personne c'est Dieu qui passe par une personne pour aider il aide il passe par des humains pour aider les gens donc ouvrez les yeux et regardez le langage que les gens tiennent vis-à-vis de vous c'est très important le langage quand vous parlez le langage que les gens ont vis-à-vis de vous vous comprenez déjà que vous êtes dans une adversité les gens vous êtes des adversaires n'est-ce pas rapprochés des ennemis rapprochés qui sont là mais qui vous combattent subtilement qui attendent l'occasion pour monter sur vous que Dieu nous aide Amen le savoir il y a des gens qui viennent dans votre pays qui vous créent vous les faites confiance bêtement et c'est eux qui deviennent votre bourreau demain que Dieu nous aide Amen que Dieu nous aide tu as aidé quelqu'un tu as oublié de parler de ça tu lui as donné un morceau de banane est-ce que tu as oublié de dire ça à quelqu'un je t'ai fait ça est-ce que tu as oublié de dire ça tu as oublié de dire à quelqu'un que la main de Dieu nous soutienne Amen que la main de Dieu nous aide Amen donc on fait chacun une histoire on parle toujours des héros pour devenir héros aucune personne n'est allé d'héros et après non on parle d'une histoire bizarre il y a des gens qui ont une histoire bizarre l'image de Jésus qui est née dans une crèche n'est-ce pas dans la maison en fait dans une belgérie avec plein d'odeur moi mes parents élevaient des moutons je sais ce qu'on appelle bergerie quand vous ouvrez la bergerie quand vous ouvrez la porte vous voyez l'odeur que vous accueille Jésus c'est là-bas il est né son histoire l'a envoyé sur le trône de David Amen donc on fait partie d'une histoire bizarre et puis devenir un héros dit Amen Amen que les gens vous méprisent qu'ils vous disent des choses mais ce qui est intéressant c'est le temps le temps vous voyez quand vous regardez un peu les politiciens voyez vous êtes les conventionnels ils ne sont même pas les hommes de Dieu les politiciens ne sont même pas les hommes de Dieu vous savez c'est des monteurs vous savez ça non ? on est d'accord ça ? il n'y a pas plus monteurs qu'eux il n'y a pas plus trompés qu'eux mais dans leur histoire Dieu les construit mais Dieu les construit dans les difficultés tous les politiciens qu'on en a connus ils sont passés toujours dans les difficultés ils ont connu l'adversité et puis Dieu les a positionnés c'est pour dire quoi ? c'est toi tu ne connais pas l'adversité tu n'as jamais été combattu tu n'as jamais été libéré ça va ? Amen pourquoi c'est moins tous ceux qui souffrent ? vous ne savez pas que David a souffert 38 ans ? vous ne savez pas ? pendant 38 ans David a souffert pour prendre le trône que la main de Dieu nous aide Amen Seigneur merci que ta grâce soit chez nous et merci c'est dans le nom de Jésus que je prie Amen soyez bénis au nom de Jésus Amen alors ce que je viens de faire tout à l'heure c'est d'abord vous prendre en entretien et puis on reviendra tout à l'heure pour la prière de délivrance on est d'accord avec ça ? si on démarre la délivrance on ira jusqu'au bout voilà donc je vais vous prendre tout à l'heure pour vous recevoir vous écouter n'est-ce pas ? et puis revenir après n'est-ce pas ? pour des moments de délivrance et de restauration Amen Amen voilà